On est dans le monde de la Terre avec Michel Ragon et Steven L. Kaplan dans A quel titre ? Après la météo et soir 3. Quelle dent blanche ! Comment tu fais ? Et elles sont saines. C'est ton dentifrice au fluor et au bicarbonate. Et tu le sens ? Il renforce les mailles des dents ? Alors, mais tu me le prêtes ? Colgate bicarbonate, la différence qui se voit et qui se sent. Voici l'avenir de l'informatique d'entreprise. Non, attendez un instant, ce sera plutôt ça. Désolé, effacez ça. L'avenir, ça ressemblera exactement à ça. Réflexion faite, on pourrait peut-être aussi voir l'avenir comme ça. Enfin, peut-être. Il y a beaucoup de visions de l'avenir. La plupart se révéleront inexactes. Nous travaillons pour être sûrs que vous ne vous tromperez pas. C'est pourquoi les systèmes d'information que nous construisons intègrent toutes ces évolutions. Ainsi, quelle que soit la direction que l'avenir prendra, nous serons là. Voici enfin du nouveau dans l'équilibre alimentaire. Équilibre de fruits d'or, le judicieux mélange de 4 huiles végétales riches en acides gras essentiels. Un nouvel équilibre aîné pour votre famille. Équilibre de fruits d'or, en tartine ou en cuisson. Jour après jour, l'équilibre. L'équilibre. Ah, encore des oeufs qui accrochent. Les oeufs, c'est comme ça. Excuse-moi, mais moi j'en ai assez de toujours prélavés à la main alors qu'on a un lave-vaisselle. Réfléchissons. Si tu essayais somate supra avec la dose somate supra, plus besoin de prélavés. Plus besoin de prélavés ? Oui, avec ces agents antiprotéiniques, la dose somate détruit les traces les plus tenaces. Oufséché, gratin. Regarde, ça brille. Hum, ça donne faim. Somate supra, lavé en machine. Sans prélavés à la main. Pour changer des oeufs, tu veux un gratin, mon poulet ? Cette petite capsule au Nutrium a l'incroyable pouvoir de vous donner une peau plus lisse, visiblement plus jeune. Capsule Eiffelissant Ponce. Équilibre de fruits d'or, voici l'huile. Elle apporte des éléments essentiels pour construire un nouvel équilibre alimentaire. L'équilibre. 1995, Fiat Punto, voiture de l'année. 1996, Fiat Bravo et Fiat Brava, voiture de l'année. Trois voitures de l'année en seulement deux ans. Une fois de plus, la passion est récompensée. Les voix en or. Les plus grandes voix sur un disque d'or. 40 voix en or, un trésor de musique avec RFM. Dans les affaires internationales, une simple réunion prend parfois une tournure des plus inattendues. Mais il existe un endroit bien au-dessus de tout ça, où vous trouverez tout pour vous détendre et vous ressourcer. Le calme, avant et après la tempête. United Airlines, un coin de soleil au-dessus des nuages. Donner de la personnalité à sa maison, c'est facile, avec couleur et décoration. Des cassettes pour maîtriser les techniques de décoration et des fascicules pleins d'idées. Couleur et décoration, le numéro 1 avec la cassette, le fascicule, deux pochoirs et en cadeau l'instrument imitation du bois, 22 francs seulement. Le petit GG, je le connais bien, c'est moi qui l'ai pris comme apprenti. Bon, c'est vrai, au début, on ne pouvait pas lui donner beaucoup. Alors il s'est mis à jouer au Keno. D'abord, six numéros, il a acheté une moto, et puis huit, un studio. L'un dans l'autre, il s'y retrouvait, remarquez, nous aussi. Mais alors le jour, il a joué dix numéros, alors là, vraiment, il y a eu du changement dans la boucherie. Dis donc, Sergio, non, franchement, là... Maintenant, le petit GG, c'est plus pareil. Il y a des clients qui attendent. Oui, oui, monsieur GG. Keno, à vous de choisir combien vous voulez gagner. Et maintenant, avec un tirage quotidien, à vous de choisir quel jour vous voulez gagner. La météo de France 3 Avec deux diétriches thermiques, du soleil toute l'année. Bonsoir, après une semaine sans perturbation, les voilà qui reprennent le chemin de la France. Alors nous en avons une sur l'Atlantique qui va aborder la Bretagne dès demain. Et puis nous avons un système, un vaste système perturbé ici sur la Méditerranée qui va remonter, donner quelques petites choses sur la Corse. Et puis également, vous le verrez pour le week-end, quelques pluies à nouveau sur le sud. Alors demain matin, des brouillards sur la moitié nord, du soleil sur la moitié sud. Et dans l'après-midi, ces brouillards devraient se lever par endroits, notamment sur le nord-ouest du pays, où on pourrait avoir quelques éclaircies malgré cette grisaille, malgré les nuages. Et puis sur le nord-est, ça devrait persister comme aujourd'hui et comme les jours précédents. Malheureusement, bien sûr, les massifs auront du soleil à partir de 600 mètres. Et ce, dès le matin. Et puis nous verrons arriver la perturbation suivante, donc sur la Bretagne, avec de petites pluies. Les autres perturbations n'aborderont en fait que les baléares. Donc on aura simplement des débordements nuageux sur le Languedoc-Roussillon, sur le sud du Massif central et puis également sur la Corse partout ailleurs. C'est du grand, du beau soleil. Les températures, elles sont un petit peu fraîches évidemment, avec des températures qui sont proches de 0 degré dans le nord-est, qui sont un petit peu en dessous des normales saisonnières sur un grand quart nord-est et qui sont relativement douces sur la façade atlantique. 12 degrés à Brest, 15 degrés à Biarritz. Et puis des températures comprises entre 10 et 13 degrés sur la Méditerranée. Le reste de notre week-end, alors perturbé sur une partie de la France, c'est-à-dire par la Bretagne d'abord, avec de petites pluies, du vent fort à 80 km à l'heure. Beaucoup de grisailles encore sur le nord-est, toujours ces problèmes de nuages bas, de brouillards. Des pluies également sur le Languedoc-Roussillon et sur le sud du Massif central. Ailleurs, ce sera encore du beau temps. Et puis dimanche, cette perturbation va vraiment entrer pour traverser notre pays, donner des pluies faibles sur la façade ouest, des pluies beaucoup plus fortes sur le sud du pays, avec du vent fort également à 80 km à l'heure. Et puis lundi, temps perturbé sur la moitié sud et un petit peu de soleil quand même avec des brouillards sur la moitié nord. Demain, nous fêterons la Saint-Marieuse. Vous connaissez notre numéro de téléphone si vous voulez d'autres renseignements. Vous vous retrouvez tout de suite, Richard Tripot pour le journal. Bonsoir à tous. Quand la mer est gelée, pas besoin de bateau pour pêcher le saumon. Par moins 40, en Sibérie, au nord du cercle arctique, là où la vie paraît impensable, des hommes passent l'hiver dans le froid et la tempête. Des mois de solitude glacée. Un travail surhumain pour quelques milliers de saumons et une poignée de roubles. Par moins 40, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. La chose la plus insupportable, la plus dramatique, quand on est un Saint-Marco, élevé dans le respect des ancêtres et la passion du café Saint-Marco, c'est de penser que quelqu'un puisse oser commettre un tel sacrilège. Moi, à propos, si elle aime ça, Saint-Marco, les chefs-d'oeuvre du café italien. Mettez à l'épreuve votre banquier habituel. Puis comparez avec un spécialiste. Barclays, 36 63 10 10. Voici Actifed jour et nuit, médicaments jour et nuit contre le rhume. Les comprimés jour libèrent du rhume sans vous endormir. Le comprimé nuit facilite la respiration pour mieux dormir. Actifed jour et nuit contre le rhume, c'est le jour et la nuit. 1995, Fiat Punto, voiture de l'année. 1996, Fiat Bravo et Fiat Brava, voiture de l'année. Trois voitures de l'année en seulement deux ans. Une fois de plus, la passion est récompensée. Cure de Sargenor, un médicament contre la fatigue. Garçon ! Sargenor, mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Demandez conseil à votre pharmacien. Chaque semaine, avec la méthode peindre et dessiner de Bordas et Larousse, vous avez chez vous un cours particulier pour réaliser vos sujets préférés. En cadeau avec le numéro 1, le numéro 2 est votre première cassette vidéo. Peindre et dessiner, une nouveauté Bordas et Larousse. Ces problèmes de bouche, de gencives douloureuses, qui gâchent votre vie quotidienne, traitez-les avec Extril Banbouche. Extril Banbouche, médicament antiseptique, facile d'emploi et qui agit rapidement. Extril, pour soigner vos problèmes de bouche. Ceci est un médicament. Dans les affaires internationales, une simple réunion prend parfois une tournure des plus inattendues. Mais il existe un endroit bien au-dessus de tout ça, où vous trouverez tout pour vous détendre et vous ressourcer. Le calme, avant et après la tempête. United Airlines, un coin de soleil au-dessus des nuages. Avant, pour trouver les coordonnées d'un correspondant en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Belgique ou aux USA, c'était un peu compliqué. Maintenant, avec 36-17 pages I, c'est simple comme bonjour. 36-17 pages I, les pages internationales sur Minitel. De la porcelaine, du bois, du plastique, du cuir, superglue, superglue ne fait pas que coller. Elle donne une seconde vie aux choses, et pour toujours. Superglue, elle donne une seconde vie aux choses. Samedi, découvrez le récit de l'impossible amour entre le nazi Willy Schultz et la jeune juive Ilsenstein. Déportée à 17 ans à Minsk, en Biélorussie, elle dut son salut à l'homme dont la mort était le métier. Sur les images d'archives retrouvées, elles racontent les péripéties haletantes de leur aventure interdite. Samedi à 22h25, les dossiers de l'histoire s'offensent droit. Bonsoir, le livre du docteur Goebbler sur François Mitterrand, interdit à la vente. La démission du président de l'ARC, Jacques Grosemarie. 100 000 emplois créés en faveur des villes, tels sont les titres de ce journal. Événement rarissime dans le monde de l'édition. Une décision de justice vient d'interdire à la vente le livre du docteur Goebbler sur la maladie de François Mitterrand. Décision qui répond à une plainte déposée par la famille de l'ancien président. Commentaire Jacques Garnier. La famille du président Mitterrand a obtenu satisfaction cet après-midi auprès du juge des référés. Le grand secret, le livre du docteur Goebbler, a donc été interdit au nom du droit à l'intimité de tout individu, même s'il s'agit du président de la République. C'est une décision que l'on peut qualifier d'exceptionnelle. Par sa gravité. Par sa gravité et par l'atteinte qu'elle représente à la liberté de la presse et la liberté d'expression. Pour Maître Kijman, avocat de la famille Mitterrand, cette décision est conforme au droit et à la morale. La faute du docteur Goebbler est d'avoir trahi le malade qu'il avait soigné pendant 13 ans. C'est une interdiction globale de diffusion. Pourquoi ? Parce que comme l'ordonnance l'explique très bien, le livre est tout entier à la fois une violation de l'intimité du président de la République et une violation des obligations professionnelles qui pesaient sur le docteur Goebbler. Les avocats des éditions Plon et du docteur Goebbler ne prendraient que demain matin la décision de faire appel. D'autre part, le parquet de Paris a ordonné une enquête pour atteinte au secret professionnel. Les nuages s'accumulent au-dessus des deux auteurs du livre Le Grand Secret. Et puis on vient de l'apprendre, le docteur Goebbler sera entendu demain par la police dans le cadre de cette enquête préliminaire. C'est la fin d'un règne de plus de 30 ans. Jacques-Rosemarie a démissionné aujourd'hui de la présidence de l'ARC. C'est la conséquence d'une grave mise en cause de sa gestion par la Cour des comptes et de l'ouverture d'une information judiciaire. Huguet. Une page se tourne. Jacques-Rosemarie quitte un navire qui depuis le début de l'année affronte une violente tempête. Tout est parti de la Cour des comptes. Un rapport accablant, l'argent des donateurs ne va pas assez à la recherche. La gestion de l'ARC n'est pas des plus transparentes. Et moi au sein de l'association. Il y a deux semaines, le président fondateur de l'ARC est mis sur la touche par un conseil d'administration extraordinaire. Un groupe de travail de six membres, parmi lesquels les professeurs Schwarzenberg et Toubiana est constitué. A eux de répondre aux critiques des magistrats. Quelques jours plus tard, Jacques-Rosemarie contre-attaque. Je ne suis pas des missionnaires parce que je reconnaîtrai à ce moment-là que je suis coupable et encore une fois je ne suis coupable de rien. Seulement la pression ne s'est pas relâchée. Ouverture d'une information judiciaire, nouvelle révélation dans la presse. Alors après 30 ans d'un règne sans partage, l'ingénieur de formation met genoux à terre. L'ARC doit maintenant s'atteler à une tâche tout aussi rude, redonner confiance à 3 millions de donateurs déboussolés. Jacques Chirac avait parlé d'un plan Marshall en faveur des villes dans sa campagne électorale. Ce sera un pacte de relance. 70 mesures présentées ce matin à Marseille par Alain Juppé. Avec entre autres la création de 100 000 emplois destinés aux jeunes. Carole Gassler. C'est aux côtés de Jean-Claude Godin, maire de Marseille mais aussi ministre de la ville, qu'Alain Juppé a lancé son grand chantier sur les banlieues. Une visite à Marseille sous le signe du dialogue et de la proximité. Une visite perturbée par plus d'un millier de manifestants à deux pas de la cannebière. On attendait un plan Marshall. Alain Juppé annoncera un pacte de relance pour la ville avec une quinzaine de milliards sur trois ans. Au total, 70 mesures. Parmi les priorités, l'emploi avec la création de 20 quartiers zone franche où entreprises et commerces seront exonérées d'impôts pendant 5 ans. Création également de 100 000 emplois ville pour les jeunes de 18 à 25 ans. Effort également sur la sécurité avec l'affectation de 4 000 policiers supplémentaires en 3 ans dans les quartiers sensibles. Concernant la délinquance des mineurs, 50 unités éducatives à encadrement renforcées seront créées dès 96. Le logement ne sera pas oublié avec des prêts spécifiques de 5 milliards à taux réduit pour financer des immeubles HLM. Dans le domaine de l'éducation, le dispositif gouvernemental prévoit la mise en place de contrats locaux d'accompagnement scolaire de 40 000 jeunes. Enfin, le travail des associations sera facilité grâce à des contrats d'objectifs sur 3 ans. Et parmi les réactions suscitées par l'annonce de ce pacte pour la ville, a signalé celle du Parti Socialiste. Pour lui, il s'agit d'un dispositif en trompe-l'œil dont les moyens, je cite, sont totalement insuffisants. Alors comment cette situation est-elle vécue sur le terrain ? Quels sont les besoins réels des banlieues ? Zindit Boudaoud et Loïc Lemoyne sont allés pour nous à Bobigny, dans la banlieue est de Paris. Et vous allez le constater, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais plutôt les moyens. Au micro de cette radio, les membres de l'association Consortium. Ces jeunes de Bobigny défendent leur projet, un festival hip-hop. Quand tu vas dans les collèges, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du rap aussi avec les jeunes. Et c'est aussi ça la défense de la langue française. Alors qu'avant on vous disait à social, à la marge, etc. Abdel Sadi, maire adjoint de Bobigny, chargé de la jeunesse, est à leur côté dans tous les sens du terme. Pendant 10 ans, il a encadré les jeunes du département. Ils portent l'écharpe tricolore depuis juin dernier pour mieux les aider. On n'a pas d'a priori. Tous ceux qui viennent et qu'on peut juger, comme dirait justement Abdel, sur leurs actes et pas sur ce qu'ils disent, on les prend dans notre camp. Il faut avancer. Le principal c'est d'avancer, c'est de se bouger. A Bobigny, la violence est sporadique. La pauvreté, en revanche, gagne du terrain. L'an dernier, la ville a investi 1 million de francs pour la jeunesse. L'État, 35 000 francs. Alors ici, on a misé sur les associations sportives ou culturelles. Elles sont en recours face à la défaillance de l'État. Les propositions gouvernementales inquiètent. A peine arrivés au pouvoir, les seules propositions qu'il nous fait, c'est 1, dire quand il y a des problèmes avec des familles, il faut les déplacer. Ça ne résout pas le problème. On l'a vu dans un certain nombre de villes. On va mettre à disposition des forces de l'ordre, des gilets pare-balles, des balles en caoutchouc pour tirer sur les jeunes. Bon, je ne sais pas où on va, mais c'est vrai que ce n'est pas ça les solutions. Les solutions, elles sont autour de l'emploi. Dans cette ville, le taux de chômage frôle les 25%. 2 000 personnes survivent grâce au R.